Ce qui arrive aussi dans les locaux, ils sont assis à une chaise et une table, ils sont vraiment séparés les enfants, ils n'ont pas le droit de se toucher. Ils se lavent les mains aux 30 minutes. Mon nom est Nathalie Côté, je suis éducatrice spécialisée en milieu scolaire. Je travaille présentement à deux écoles. L'école de Ramsey et d'Édifice Fatima et l'école de Monoir. Les deux sont situés à Mariville. Le défi, évidemment, il y en a plusieurs, parce qu'on ne connaît pas tellement d'avance les élèves qui vont être là et des fois on ne les connaît pas du tout. Donc, pour nous, c'est important qu'on soit là pour soutenir les éducatrices, le service de garde qui accueillent les enfants présentement. Ce qui a changé, quand on arrive pour travailler, on a une réunion en commençant pour travailler, pour s'assurer que toutes les informations du jour, on les aient. Toutes les informations des dernières heures, en fait. Donc, tout ce qui est mesures d'hygiène, tout ce qui est évitement, confinement et tout. Donc, on a toutes les dernières informations. Donc, ça commence par une réunion. Après ça, on accueille les enfants. Évidemment, ils sont un à la fois quand ils arrivent. Ils se désinfectent les mains en arrivant. Petite discussion avec les parents. Inscription, si ça n'a pas déjà été fait. On valide toujours quelques informations au niveau de la santé de l'enfant. Puis après ça, on va reconduire les enfants dans les locaux. Évidemment, les locaux sont restreints. Donc, il y a certains locaux seulement qui sont ouverts. Le vestiaire, il y a un vestiaire seulement qui est ouvert, puis il y a une distanciation entre les enfants. À chaque heure, nous, on a un horaire qu'à chaque heure, les élèves changent de local. Donc, les concierges vont désinfecter tout ce qui est matériel, table, chaise, essuie-mains, lavabo. Et tout ce qui a été touché par les enfants est né au centre de la pièce. Donc, c'est pour ça qu'à chaque heure, on déplace les élèves pour être sûr que les concierges puissent désinfecter de façon très rigoureusement tout ce qui est touché par les élèves. En fait, moi, à mon école, j'ai des enfants qui ont des besoins particuliers, qui sont en TSA, en trouble du spectre de l'autisme, en fait, et qui ont des diètes sensorielles. Donc, quatre fois par jour, je dois leur faire faire une diète sensorielle, que ce soit un massage proprioceptif, que ce soit de la trampoline, que ce soit avec un objet lourd, que ce soit dans une cabane, qui sont un peu confinés pour diminuer les stimulations visuelles. Tout ça, présentement, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le droit de toucher aux élèves. Donc, c'est un petit défi pour nous. Nous, ce qu'on a fait comme TES, c'est qu'on a fait un cartable d'intervention et de stratégies gagnantes. Vu qu'on est plusieurs TES qui se promènent, on a un horaire variable, on peut noter nos informations des élèves qu'on connaît déjà et ou des stratégies qu'on a commencé à faire pour que la fille qui continue puisse faire une continuité dans le service et dans le soutien qu'elle offre à l'enfant. Après ça, pour nous, c'est difficile de les consoler. Souvent, ils ont besoin d'un accolade physique ou ils ont besoin d'un contact pour les amener au calme. Donc, pour ça, c'est un gros défi pour nous, présentement, de les soutenir et si ce n'est que de faire de la prévention pour diminuer leur surcharge qu'ils ont présentement. On ne le sait pas, mais nous, à l'école, on a toutes pris les mesures pour ne pas se toucher et pour pas, mais c'est les parents. Mais là, je ne veux pas dire ça non plus, je ne veux pas inquiéter personne. C'est ça, dans le fond, on ne le sait pas parce que les parents travaillent. Donc, c'est un milieu plus à risque qu'ils travaillent avec des personnes qui l'ont. Puisque le temps avance et qu'il y a de plus en plus de cas confirmés, c'est sûr que les inquiétudes sont un peu plus là au service de garde. Les premiers échanges qu'on a le matin, c'est « Ah, tu as vu? Tu as entendu ce qu'il s'est dit hier? » On revient beaucoup un peu sur l'actualité. Donc, c'est sûr que l'inquiétude est un petit peu plus là. Les éducatrices sont encore un peu plus aux aguets, même si elles l'étaient au début. Mais c'est toujours un petit plus inquiétant pour nous qui travaillons directement avec des enfants que leurs parents travaillent dans le milieu de la santé. Présentement, pour moi, je n'ai aucune inquiétude. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mesures mises en place. Moi, j'ai été dans les premières à aller travailler. J'ai eu beaucoup d'appels ou de messages de mes collègues pour me demander comment ça se passait justement parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Donc, dans le fond, on arrive. Le système est vraiment mis en place. On se désinfecte les mains. Toutes les procédures, comme je vous le disais tout à l'heure, ont été mises en place aux demi-heures ou plusieurs fois dans la journée. La direction fait des mises à jour pour s'assurer que toutes les dernières informations, on puisse les avoir. Donc, au niveau de la communication, c'est génial. Il y a toujours des équipements, soit masques, gants ou autres. Dès qu'il y a un enfant qui nomme un symptôme, tout de suite, il est mis en isolement. On appelle le responsable du service de garde, qui lui prend en charge. Ce ne sont pas les éducatrices qui s'en occupent. C'est vraiment le responsable. On a fait une salle d'isolement. On appelle le parent et ils viennent chercher. Il y a une liste qui est mise. Le nom est mis sur cette liste-là et il n'y a pas le droit de venir pendant 14 jours. À vous, chers collègues qui travaillent dans les milieux de services de garde et d'urgence dans les écoles, je veux vous dire un gros, on ne lâche pas. On était bienveillants avant la crise. On est bienveillants maintenant et on va être bienveillants après parce que les élèves vont revenir éventuellement. Donc, la gagne, on ne lâche pas. Toute la gagne en milieu scolaire, on ne lâche pas. Go, go, go! Je vous aime fort. Bye!